Par rapport aux combats qui ont eu lieu en juin-juillet 1944, ça se passe facilement pour les troupes. Il y a des escarmouches à la sortie de Rouen, il y a des escarmouches à Thaute, à Longueville-sur-Sie. Et puis il y a un temps d'attente autour de Dieppe, parce que les services de renseignement canadiens étaient persuadés qu'une garnison allemande tenait encore Dieppe et était prête à la défendre. Et un plan avait été échafaudé pour bombarder Dieppe, comme a pu être bombardé le Havre. Et ce sont les éléments de reconnaissance de la 2e division d'infanterie canadienne qui sont allés explorer Dieppe et qui se sont rendus compte qu'il n'y avait plus un seul allemand en ville. Et l'information a été remontée rapidement dans tous les états-majors pour stopper les bombardiers qui étaient prêts à décoller en Angleterre. C'est assez peu connu aussi, c'est le fruit de vos recherches ? Voilà, c'est le fruit de mes recherches au sein des journaux de marche. Et dans celui de la 2e division d'infanterie, il y avait tout le plan de destruction de Dieppe, de détaillé, étape par étape. Il y a un lien évidemment avec Dieppe 42 pour cette libération de Dieppe ? Tout à fait. Les vétérans du raid du 19 août 1942, un raid qui avait été mené par la 2e division d'infanterie canadienne, sont revenus à Dieppe le 1er septembre 1944. Ils sont revenus parfois sur un champ de bataille qu'ils ont côtoyé eux-mêmes en 1942, où ils ont perdu de nombreux camarades. Et le 3 septembre 1944, au matin, une messe a été célébrée au cimetière des Vertus, en présence des aumôniers de chaque régiment qui avaient été impliqués lors du raid de Dieppe. Et cette cérémonie était réservée uniquement aux vétérans de Dieppe. Et cette cérémonie était réservée au cimetière des Vertus et des Vertus et des Vertus et des Vertus.